Nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux qui vont suivre est une chance. C'est ce qui nous rend vivants. L'irresponsabilité rend bête, s'abstenir rend bête, la faute aux autres rend bête, la faute à pas de chance rend inactif, la résignation rend amorphe, la victimisation rend triste. Alors faisons le boulot nous-mêmes, individuellement, un plus sain, plus sain, plus sain, car il n'est plus l'heure d'accuser, la liste est en effet trop longue et l'efficacité nulle. Il est juste l'heure de mettre les mains dedans, de faire des toutes petites choses multipliées par des milliards de toutes petites qui montrent le chemin de nos désirs aux politiques peureux, de montrer l'exemple à nos décideurs qui décident si peu parce qu'ils pissent dans la culotte de leur impopularité. Rassurons-les, ils en ont besoin. Montrons-leur qu'ils ne craignent rien, que nous sommes prêts, que nous sommes conscients et fiers de l'être, que nous avons envie de bouger pour nous, pour nos gamins et les gamins de nos gamins, parce que c'est le plus bel héritage que nous leur devons et qu'ils soient fiers de nous. Invitons-les au grand banquet des éléments. La mer monte, monte, monte. C'est l'heure de son déjeuner gourmand. Les îles feront son hors d'œuvre, les dunes et les falaises sont plats de résistance. Quant au dessert, il dépendra de notre courage à rendre son appétit moins vorace. Plus nous sommes gourmands en énergie, plus elle le sera en appétit. Les preuves sont établies, alors pourquoi tergiverser ? Que tout le monde s'active, alors. Maintenant, maintenant, pas dans deux heures, je pense que maintenant, maintenant, le monde entier a les preuves en main sur ce climat ressenti et réel, qu'il a assez réfléchi, non ? Assez analysé le globe et son échauffement, assez mesuré la hauteur d'eau. Je vous en prie, bougez-vous maintenant, les gars, et laissez un peu de place aux filles. Nous, on est prêts. Les hommes sont prêts. Mettez de la terre et du ciel entre vos dents, mais ne parlez plus la bouche pleine et transpirez de la décision. Tombez les chemises et les cravates pour courir après demain. Arrêtez les ascenseurs et les tapis roulants de l'inertie. Actionnez les manivelles. Allez, mesdames et messieurs, faut aller dans le grand bain. Brassez du concret. Stoppez la parlerie. Multipliez les muscles et arrêtez de ramper avec la langue. Elle a assez tourné pour baber du palpable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada